Vous êtes sur RTL. Pour aller plus loin, nous sommes avec Jean-Charles Brizard, président du Centre d'analyse du terrorisme. Bonjour. Bonjour. La menace est donc repartie de plus belle depuis début septembre. Ça vous étonne ? Non, ça ne m'étonne pas. Il y a des phénomènes accélérateurs de cette menace qui tiennent surtout à l'actualité. En l'occurrence, l'ouverture évidemment du procès des attentats de janvier 2015, ce qui a eu pour effet, vous l'avez rappelé, dès le 10 septembre, d'assister à une multiplication d'appels, de menaces précises, nominatives. C'est ce qui est nouveau aussi, c'est qu'on était face à une menace indiscriminée. Aujourd'hui, on est face à une menace contre des personnes désignées. Et voilà, c'est préoccupant parce que ça veut dire qu'on ne peut plus écarter maintenant l'hypothèse, effectivement, que des individus inspirés par cette propagande, largement diffusée sur les réseaux sociaux, puissent nourrir des projets à l'encontre de certaines personnes. Oui, des initiatives solitaires, en fait. C'est ça ce qu'il y a de plus inquiétant. Est-ce qu'Al-Qaïda a les moyens de lancer encore quelque chose ou pas ? Parce qu'Al-Qaïda a lancé un appel, je cite, « à finir le travail des frères Kouachi ». Bien sûr, mais encore une fois, on l'a vu, ces organisations, d'abord, elles sont en phase de reconstitution de leur capacité opérationnelle, notamment l'État islamique. Al-Qaïda dispose, bien sûr, de soutien, à l'instar de l'État islamique de notre pays. Et surtout, ces réseaux, jamais l'oublier, jouent sur la longévité, sur le temps. En fait, leur temps n'est pas le nôtre. Il faut se souvenir que les menaces, par exemple, contre Charlie Hebdo, contre Charb en particulier, datent de 2013. Et donc, deux ans plus tard, on assiste à ces attentats. De la même manière, les attentats du 11 septembre ont été préparés plus de cinq ans auparavant. Ça veut dire que, malheureusement, il faut s'attendre à une menace qui dure dans le temps pour plusieurs années. Quel peut être, selon vous, le profil de ceux qui menacent l'hebdomadaire aujourd'hui ? Non, aujourd'hui, l'hebdomadaire et ses responsables, ses dessinateurs, sont menacés par des groupes terroristes, un AKPAS, Al-Qaïda central. Après, ceux qui peuvent, effectivement, mettre en œuvre une violence sur notre territoire, ce sont des individus qui, aujourd'hui, sont de plus en plus difficiles à détecter. 60% des individus qui sont passés à l'acte depuis Mohamed Merah n'étaient pas fichés par les services de renseignement. Ça veut dire qu'on est aussi face à une menace qui est extrêmement diffuse sur le plan géographique, sur le plan idéologique aussi et sur le plan matériel. Et donc, ça rend les choses extrêmement difficiles. Raison pour laquelle il faut prendre ces menaces au sérieux et, effectivement, renforcer la protection, notamment, de ces personnes. Ça veut dire que, quelque part, Charlie Hebdo est condamné à vivre presque dans la clandestinité ? Oui, malheureusement, c'est la seule parade qu'on ait trouvée face à ces menaces qui, encore une fois, sont relayées. Et ce qu'il faut, finalement, souligner aussi, c'est que ces menaces peuvent être relayées parce qu'il y a des réseaux sociaux, parce qu'il y a des infrastructures sur Internet qui ne condamnent pas la diffusion de ces menaces, qui ne retirent pas ces menaces. On en voit tous les jours des exemples, à l'égard de ces personnes. On parle de Charlie, mais d'autres encore, qui sont engagés soit dans la lutte antiterroriste, soit dans la lutte contre l'islamisme. Donc, ces menaces, effectivement, prolifèrent sur les réseaux. Donc, aujourd'hui, vous, Jean-Charles Brézard, vous craignez des actes isolés ? On ne peut plus écarter, aujourd'hui, des actes, en tout cas, ciblés contre des individus. Merci beaucoup. Merci, Jean-Charles Brézard, président du Centre d'analyse du terrorisme, d'avoir été l'invité de ce journal.